RCF RCF Lyon, des souris et des hommes Cette semaine avec Jean Pouly, bonjour Jean Bonjour Lucie Une connexion universelle, est-ce le rêve des plus pauvres ou des plus riches ? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui Et oui, connect the world, connecter le monde C'est le nom d'une nouvelle initiative de Mark Zuckerberg L'emblématique patron de Facebook Initiative annoncée cette semaine à la presse Et qui sonne un peu comme le slogan d'une ONG Ou même des Nations Unies Et oui, son entreprise s'apprête à investir des millions de dollars Dans des drones atmosphériques Pour aider les plus pauvres à se connecter à Internet En juin dernier, c'est OneWeb Un consortium dont fait partie le richissime propriétaire du groupe Virgin Richard Branson Qui lançait un appel d'offres pour installer, tenez-vous bien, 900 satellites Afin de connecter à Internet les zones les plus reculées de la planète Enfin, l'inévitable Google Avec son projet Loon et son investissement dans SpaceX Une société spécialisée dans le lancement de satellites S'implique également dans cette course À la connectivité universelle Alors étrange et soudaine philanthropie Des sociétés les plus riches de l'économie numérique Qui envisagent donc de connecter les plus pauvres à Internet Depuis l'espace Il fallait y penser Bon, de quoi est-il vraiment question ici Jean Pouly ? Écoutez Lucie, la Terre est très vaste Et le raccordement Internet de façon fixe est très coûteux Surtout si on veut un débit important Il faut donc de la fibre optique Et même dans notre pays, c'est encore une vraie difficulté Pour financer ces infrastructures Surtout dans les zones les moins denses Car les opérateurs ne trouvent pas de rentabilité Alors en passant par les ondes De diverses façons, c'est plus facile Et la façon la plus sûre, en tout cas théoriquement De fournir une connectivité à toute la planète C'est de passer par l'espace Mais à basse altitude Techniquement, comment c'est possible ça ? En fait, il faut savoir que cela est déjà possible Car les satellites placés en orbite autour de la Terre Permettent de se connecter de n'importe quel point du globe Mais cela coûte très cher Et les résultats ne permettent pas une large mise à l'échelle Tant d'un point de vue technique que commercial Alors pour couvrir l'ensemble du globe Dans les régions les plus reculées Il faut donc mailler l'espace d'un très grand nombre De petits satellites Qui permettront une bonne connexion dans les deux sens Pour envoyer et recevoir de l'information Et cela évidemment à moindre coût En fait, ce maillage satellitaire Va constituer une véritable constellation connectée A une orbite assez basse Vers 1200 km d'altitude Bien moins éloignée que les 36 000 km Qui séparent habituellement les satellites géostationnaires Du plancher des vaches Cela représente un investissement faramineux Car il faudra remplacer beaucoup plus souvent ces satellites Qui étant plus près de la Terre Devront lutter contre la gravité A l'aide de petits moteurs Mais franchement, qui a intérêt à investir de telles sommes Pour connecter les habitants les plus pauvres à Internet ? Et bien c'est assez simple et logique en fait Maintenant qu'Internet est un succès mondial Ses plus grands bénéficiaires et promoteurs Veulent désormais se développer dans ce qu'on appelle Les zones blanches C'est-à-dire les zones non connectées Qui ont le grand avantage d'abriter des milliards de personnes Qui n'ont peu ou pas de moyens de télécommunication Et qui pourtant en sont très friands Car, et c'est un des paradoxes dont l'Internet a le secret Quand on compare les ratios du taux de connectivité sur le revenu moyen On se rend compte que le pays le plus consommateur d'Internet Par rapport à ses moyens vitaux Est le Burkina Faso En fait, les pays pauvres et en voie de développement Connaissent une forte croissance démographique Économique Et ont un besoin de communication essentiel Alors effectivement, cela pose la question du concept de connectivité universelle Mais Internet est-il devenu un bien essentiel Comme l'eau ou l'électricité ? Alors, dans les huit grands objectifs du millénaire pour le développement Qui se sont achevés en 2015, l'année dernière L'accès à l'information figurait en bonne place En fait, on part du principe que l'information Si elle n'est pas un besoin vital en tant que tel Est une sorte de méta-besoin au service des autres besoins vitaux Par exemple, informer les populations En cas de tsunami ou d'éruption volcanique Pouvoir transmettre des données médicales Depuis les zones reculées en situation d'urgence Ou encore accéder à des ressources de formation Pour élever le niveau éducatif des populations Sont des besoins quasi vitaux De plus, il faut préciser que les pays en développement Que dans les pays en développement Les besoins à usage en télécommunication Ont actuellement une utilité beaucoup plus grande Comparativement aux pays occidentaux Quand on a du mal à subvenir à des besoins vitaux Manquer de ce méta-besoin Manquer l'information est encore plus pénalisant Inversement, quand on a déjà tout Les principaux usages d'internet sont de moins en moins vitaux Et concernent davantage les loisirs Comme la vidéo à la demande Les jeux vidéo et les pratiques de surinformation Et dans ce contexte, laisser seules les grandes multinationales Fournir ce besoin vital, est-ce que c'est pas un peu risqué ? Effectivement, on court le risque encore De laisser entre les mains des grands groupes Déjà en situation de monopole dans leur secteur Détenir l'accès au réseau de connexion de milliards de personnes De plus, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui Les grandes plateformes comme Google ou Facebook N'étaient que les utilisateurs des réseaux de télécommunication Ce qui d'ailleurs leur a toujours posé un problème Car ils ne maîtrisent pas totalement Les modalités de circulation du contenu En effet, et selon le principe de la neutralité d'internet Qui est d'ailleurs régulièrement attaqué Il n'existe pas encore de préférence Pour un contenu ou un autre Même si la neutralité de la visibilité des sites Est mise à mal par les stratégies commerciales De ces grandes plateformes Un fournisseur de contenu ne peut obliger Un opérateur de télécommunication A mettre en avant tel contenu Ou à supprimer tel autre Sauf bien sûr si le contenu en question Ne respecte pas des règles et les lois locales Demain, si Google ou Facebook Monopolisent l'accès à Internet Dans les zones les plus reculées Mais aussi les plus peuplées du monde La tentation sera très grande Pour mettre en avant les contenus De ceux qui payent Pour les mettre en valeur Encore un avantage de plus Pour ces géants du numérique Et qu'est-ce qu'on peut faire Pour contrer cet appétit de gloutons de géants ? Eh bien, pas grand-chose malheureusement Car évidemment, ces initiatives Sont portées par des sociétés Des consortiums très puissants Qu'elles sont présentées en plus Comme des actions quasi humanitaires Difficile en effet Pour l'opinion ou les médias De contredire l'intérêt D'apporter ce nouveau bien commun Aux plus pauvres Et puis, la vraie question Est que seuls peuvent le faire Depuis des années De multiples initiatives Ont été annoncées Par l'Union internationale Des télécoms L'ONU ou les ONG Mais rien de significatif N'a été fait Même les tentatives De satellites africains Africains ont échoué En fait, la dure réalité Est que l'accès à ce bien commun A bien sûr une dimension économique Comme d'ailleurs pour l'accès A l'eau ou à l'électricité Mais que dans ce cas précis La notion de service public N'existe pas Et n'existera sans doute jamais Jusqu'à preuve du contraire Merci Jean Pouli On vous réécoute Sur internet Intercef.fr